C'est que déjà de base, et c'est triste, il y a cette hypocrisie entre femmes voilées et non voilées Eh voilà, c'est bon, c'est vous ou vous les filles des filles voilées ? Eh ben voilà ce qui vous arrive Combien de mecs en couple et mariés se conduisent comme, soit disant, l'ex-femme de Abou Ça devient... Les questions, excuse-moi les questions, bah non Regarde dans quel embarras tu mets, regarde dans quel embarras tu mets, regarde A vous de tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va Hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais faire une vidéo react, je vais réagir à l'affaire dont on parle depuis hier Les meufs, si vous avez pas le bac, vous ne voulez pas me parler, minimum le bac Euh, je vous avoue que... Et c'est la vidéo de Abou et de son ex-femme dans son interview avec Samzira, t'en es, j'enlève ma coque Et donc, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo réaction, mais en fait cette histoire, elle m'a tellement touchée Parce que je me suis sentie concernée et... Il y a plusieurs points en fait, auxquels je pense que je trouve les gens mais tellement... Hypocrites ! Je pense que hypocrite c'est le terme Terme, parce que là, aujourd'hui ça arrive à un garçon, donc tout le monde s'acharnent Oui, toujours tous les hommes s'acharnaient, tout web et nanana Je vois aussi des soeurs dénigrées de ouf Alors que, bon, bref, on va se calmer Ouais ouais, le monde de méchants En tout cas, avant même que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait Et ce qu'on va faire dans la vidéo, on va séquencer Comme ça, bah, ça va être clair, net, concis On va d'abord regarder la vidéo ensemble, en tout cas quelques extraits Et on va analyser l'histoire, ce qui s'est passé pour Abou, le fameux influenceur qu'on voit depuis hier Moi, j'avoue que je ne le connaissais pas d'ailleurs Je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télé-réalité, du coup je l'ai découvert hier Il est pignon d'ailleurs C'est pas sur l'exem, comment c'est un peu de truc Bref, je vais aussi donner votre point de vue à vous Parce qu'il y a eu pas mal de commentaires que j'ai vu, que j'ai lu, que j'ai reçu aussi sur mes réseaux sociaux Sinon, je n'ai pas n'hésité pas à me suivre Et c'est parti les gars, let's go Alors, je vais faire une capture d'écran Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder Aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne traquent plus avec des mini-jucs ou des tromotins ou des sacs de vide Attendez, je rigole, mais c'est pas l'histoire qui me fait rire Je rigole, mais en fait, c'est son sérieux qui me tue déjà d'entrée dans la vidéo C'est chaud déjà d'entrée parce que, bon, je sais qu'il ne généralise pas Il a précisé qu'il ne généralisait pas Mais d'un côté, tu vois, je trouve que ça incrimine un peu nos sœurs qui sont voilées, etc Et malheureusement, maintenant, dès que tu seras voilée, il va y avoir une étiquette qui va être collée Et c'est chaud, c'est chaud Donc en gros, si je comprends bien, bon là, on est à 2 minutes 41 Il explique qu'il était déjà marié Enfin, qui s'est mariée Ça a duré quoi ? Deux mois ? Ouais, je suis en colère Ouais, c'est ça En gros, ça a duré deux mois, c'est ce qu'il dit dans la vidéo Et justement, ça a duré deux mois, pourquoi ? Parce qu'il a découvert que sa femme... Je suis en colère Je suis en colère parce que je me suis fait berner Mais en fait, il faut que je démarre depuis le début, tu vois Vous avez 287 mots de passe différents La première chose, c'est qu'on a attendu le mariage Donc quand je voyais cette personne-là, on ne se touchait pas Donc il explique qu'ils se sont très vite attragés Qu'ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux Et que c'est allé très vite Qu'ils se sont abtenus Qu'ils se sont... Qu'ils ont fait promesse de chasteté, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit Et que voilà, c'est allé vite Mais pour lui, c'était la femme de sa vie Et que c'était elle et pas une autre, tu vois C'est ce qu'il dit Ok, donc après, il explique en gros Que la fille, en quelque sorte, elle était là pour profiter Dans le sens où lui, il avait une bonne situation financière Qu'elle, elle n'avait pas forcément une bonne situation Qu'elle n'avait pas fait d'études Qu'elle touchait le RSA Que c'est lui qui l'entretenait Qu'il lui achetait tout, etc. Et qu'elle, c'était maison, dodo Et ok, chérie, je veux quelque chose C'est lui qui lui donne tout Après, c'est un choix de vie qu'il a accepté Et que lui, ça lui convenait Il insiste aussi sur le fait que la fille était beaucoup possessive Et beaucoup jalouse Et ça l'a conduit à faire des concessions Elle a fait en sorte à ce qu'il diminue ses coachings Il ne coachait plus beaucoup de meufs, etc. Il ne faisait plus de partenariat Il n'était plus trop présent sur les réseaux sociaux Et il est allé jusqu'à se dire Dans tous les cas, j'ai ma femme et tout Je m'en fous, on s'aime et tout, etc Pourquoi rester sur les réseaux sociaux ? Et il est parti des réseaux sociaux Elle est extrêmement jalouse, mais bon Jalouse, maladif Elle me l'avait déjà dit, tu vois Il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice Pour comprendre à quel point c'est fort A quel point Vous avez vu comment il regarde ? Ça fait de la rage, ça fait de la haine Tu vas chercher tous les bons soupçons possibles Même quand il y a des preuves en face d'elle Et donc Pour poursuivre Il a fouillé dans le téléphone Il a contacté les mecs Que son ex-femme avait bloqué Les filles, je rigole Faites attention Faites attention Je rigole Et donc, en fouillant Il décide d'envoyer un message A l'un des mecs Et c'est là où il tombe des nues Comme il dit Parce que l'un des mecs Lui dit qu'en gros Sa femme était partie Son ex-femme, pardon Était partie le voir Et qu'il s'est passé des bails sombres Entre eux deux Pendant le mois de ramadan, etc Bref, que voilà Et donc, il explique Qu'il donne La chance à sa femme De lui prouver Parce qu'il était amoureux Que c'était faux Que c'était pas vraiment vrai Et tout Du coup, sa femme Elle l'embobine Son ex-femme, pardon Lui dit Oui, mais c'est un mec C'est un psychopathe Et tout Il l'a vu Mais il s'est dit C'est pas grave Je continue Belle ex et ma femme Je l'aime bien et tout On continue ensemble T'as capté ? Mais apparemment Je préfère dire apparemment Selon c'est dire Malgré ça Et ben il avait pas forcément confiance Et un jour il décide de contacter le deuxième mec C'est là où il tombe encore plus des nues Parce qu'il reçoit une S-B-B-T-B-B-B-B-B Et là il tombe des nues Parce qu'il reconnait sa femme En train de faire des pas et tout Avec le mec et tout etc Et donc si on englobe tout l'histoire Je vous invite à aller regarder la vidéo Si vous l'avez pas vue Son ex-femme l'a trompé Avant qu'ils se mettent ensemble Elle l'a trompé Elle l'a trompé oui Elle l'a trompé pendant qu'ils étaient ensemble Et tout etc Elle l'a trompé pendant le mois de ramadan Bref Plein de choses Et ça a fait qu'il a fait une dépression Et ça c'est fini et tout Et eux deux aujourd'hui ils sont plus ensemble Si on analyse les faits Comme ça Moi d'ailleurs dès que j'ai regardé la vidéo J'avoue j'étais choquée Parce que je pense que tout être humain Quand on entend une histoire similaire Et quand on entend Déjà l'être humain On est maso On est fou On aime bien On aime bien le côté trash Moi quand j'ai regardé la vidéo la première fois C'est vrai que je me suis dit Ah ouais quand même c'est une dinguerie Tu vois Je me suis dit c'est une dinguerie Et franchement force à lui Parce que c'est pas facile tu vois Je pense Que le fait de se marier De tout donner De donner à quelqu'un Ça doit pas être facile Donc on sait pas ce qu'il a traversé Et il dit que c'était dur pour lui Il a fait une dépression Et s'il va bien Parce qu'il a dit qu'il allait mieux aujourd'hui On ne lui souhaite que le bonheur On ne lui souhaite que le On ne lui souhaite que du bonheur Et que Dieu apaise son coeur tu vois Donc c'est pas facile Mais après d'un côté je me dis On n'a pas l'autre version de l'histoire J'ai vu sur Twitter Parce que moi aussi Je fais partie de ces gens Qui vont sur Twitter que quand il y a des problèmes Moi je ne suis pas une meuf Twitter Mais j'y vais que quand il y a des sauces Jusqu'au jour où ce sera moi-même qui sera dans la sauce Et donc j'y vais Et je vois que sa femme a répondu Son ex-femme Je ne voudrais pas dire femme Son ex-femme a répondu Et en gros Elle disait que Et donc moi quand ça s'est passé Qu'est-ce que je fais ? Tu connais les enquêteurs Je suis allée sur Instagram Pour trouver le fameux abou Au début je galérais Je le trouvais pas Je le trouvais pas Puis là j'ai fini par le trouver Donc j'ouvre sa story Et je vois Voilà sans elle Ce que t'as fait c'est grave Même encore aujourd'hui Je suis choquée que t'aies pu me tromper autant de fois Même une P-U-T-E N'aurait pas Là j'ai vu Il a bientôt son ami abouni Donc j'ai regardé sa story Et je vois qu'il a affiché les messages de sa femme Déjà d'entrée ça veut dire qu'il a encore la haine Enfin ça sent qu'il a encore la haine Tu m'as pas respecté Je t'en vaudrai toute ma vie Bon je vous mets le message ici Et ça Son ex-femme qu'on m'a répond Elle me bute Moi Ce qui me révolte le plus Parce que déjà moi Dès que j'ai vu la vidéo Bah j'ai envoyé des amis à moi J'ai dit Oh punaise dinguerie Mais Quand je vois L'hypocrisie des hommes Dans le sens où Ils font trop short Je ne généralise pas J'ai parlé comme Mais d'une manière On va dire Plus globale Et la majorité des Garçons Ou des hommes Qui trompent Sont tellement Hypocrites Que je ne sais pas si c'est que moi Mais je suis choquée Je m'explique Dans le sens où aujourd'hui Ok C'est arrivé à bout C'est un homme Là c'est une femme A qui on a dévoilé Les péchés Qui a Soit disant Je dis bien soit disant Parce que moi j'étais pas là Trompé Mais une femme Elle a fait ci Ça ça Et les gens Ils sont Ils se déchaînent en fait Ils se déchaînent Et ils oublient Qu'en soit Combien d'hommes Font ça Et dans combien de foyers Disons nous la vérité les gars Combien de mecs En couple Et mariés Se conduisent comme Soit disant L'ex femme De Habou Et C'est normal Que les hommes Eux aillent faire n'importe quoi Quand ils sont mariés Et tout Et que ça passe Ça devient Excuse moi les questions Bah non C'est dinguerie Moi j'en rigole Parce que c'est dinguerie Et quand c'est une femme Et bien là Il y a toute la terre Il y a tout le monde Il y a les hommes Ils se révoltent Oui ah non Mais moi je commence à me méfier Oui mais si mais ça Mais non en fait Mais frère Mais toi tu fais quoi en fait Moi ce qui m'a le plus choqué C'est que j'ai appelé Un collègue à moi Un collègue à moi Je sais que lui même Il est même pas fidèle J'ai pas commencé à dire Des prénoms ici Et il m'a dit Ah ouais Ces choses qui s'est passées Pour Abou Moi j'ai peur maintenant Mais moi dans ma tête Mais moi dans ma tête Mais tu me dis frérot T'as peur de quoi Tu fais pire Je parle de mon collègue J'ai eu au téléphone Les hommes Arrêtez d'être hypocrite Arrêtez de faire genre Vous avez peur ici Et ça En fait c'est ça le problème Des gens C'est que Fais ce que je te dis Mais ne fais pas Fais ce que je te dis Mais ne fais pas ce que je fais C'est à dire que moi Je peux venir te faire du mal Mais quand c'est Toi qui vas me faire du mal Là je vais être blessée Là je vais ouvrir ma bouche Et c'est comme ça J'ai l'impression que depuis hier Les hommes c'est comme ça Et non en fait Je suis désolée Mais aujourd'hui Ça doit aller dans les deux sens Aujourd'hui Si ça doit servir de leçon C'est pas pour que ça serve de leçon Que ça soit Ah oui mais Moi maintenant je vais me méfier de ma femme Ah oui mais moi Je vais faire en sorte A ce que ma femme me trompe pas Non c'est dans les deux sens Toi aussi en tant qu'homme Mais comporte-toi bien Tu vois ce que je veux te dire Et aussi Quelque chose Par rapport A ce qu'il a évoqué et tout Le problème c'est qu'aujourd'hui Après vous me dites Ce que vous en pensez C'est un débat ouvert N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez Dans les commentaires Le problème c'est que D'un côté J'avoue Il a dit qu'il généralisait pas Qu'il parlait pas forcément De toutes les femmes voilées Tu vois La religion déjà C'est un sujet sensible Tu vois C'est un sujet sensible Quand on ne sait pas On parle pas Donc moi j'ai pas forcément Commencé à sortir des textes Même si je les connais Mais c'est personnel Ça regarde que moi Tu vois ce que je veux te dire Mais dans le sens où Aujourd'hui déjà Il y a des obligations Vis-à-vis de la religion Et chacun fait ce qu'il a envie de faire Tu vois ce que je veux te dire Mais quoi qu'il en soit Le problème c'est que Aujourd'hui Ces soeurs là Qui ont fait le choix De se voiler Et ben Malheureusement en fait Il va y avoir une étiquette Et une étiquette Qui déjà pour moi Existe Dans le sens où Et c'est là où on va dire Que même les femmes C'est là où je veux soulever L'autre point C'est que déjà de base Et c'est triste Il y a cette hypocrisie Entre femmes voilées Et non voilées Alors déjà la question Ne se pose pas C'est une obligation Et comme je dis Chacun fait ce qu'il veut Mais On va pas se mentir Il y a une concurrence Aujourd'hui qui existe Et à chaque fois qu'une soeur non voilée Va voir une soeur voilée Elle va tout en dire Ouais mais c'est pas parce qu'elle a le voile Que ça veut dire Qu'elle fait pas n'importe quoi Le rapport Le rapport Quel est le rapport Vrai ou faux Rendez-vous dans les commentaires Attention Je prends le risque de me tromper Comme j'ai dit C'est Mon point de vue Je vous explique Aujourd'hui Tu parles à un mec Et tout etc Il te dit Ouais voilà Je me Pas forcément envie De me mettre avec toi Parce que Je préfère les filles Plus discrètes Limite je préfère une fille voilée Toi dans ta tête T'es pas voilée Réplique ça va être Mais Mon frère Et du coup Limite après Tu vas répliquer Et Tu vas contre-attaquer Mais D'une manière un peu blessante Et tu vas dire Ouais mais c'est pas parce qu'elle fait les pas voilées Qu'elle fait pas de TB Mais quoi qu'il en soit Voile ou pas voile Les gens font ce qu'ils veulent Voile ou pas voile Mais derrière Les habits qu'on porte Peu importe Y'a des humains Donc quoi qu'il en soit Tous les humains Ils pêchent Tu vois ce que je veux te dire Donc Déjà Je trouve que Y'a cette Je sais pas si on peut appeler ça Une haine J'en sais rien Je suis pas théologiste Ou théolicien Comment on appelle ça Je sais pas Je suis pas Je fais pas Je suis pas Je suis pas philosophe Je suis plus kaiticienne Je suis plus kaiticienne Ou biochimiste Mais pour moi Y'a cette jalousie là Ou ce côté là Qui existe Et qui malheureusement N'a pas lieu d'être Dans le sens où Déjà Entre femmes On est supposé Être solidaire Déjà entre femmes On souffre déjà assez On nous colle déjà Assez d'étiquettes Toutes Parce que pour eux On est tous des gros Des grosses folles Et tout ce qui va avec On devrait être Plus solidaire Hier par exemple Je me promène Dans des stories D'amis à moi Histoire de voir Ce qu'ils ont pensé Ce qu'elles ont pensé Sur l'histoire et tout Et je vois plein d'amis Filles à moi Qui vont dire Je l'ai Attention Je suis pas en train de dire Oui mais mes amis Filles ont dit ça Et à partir du moment Où je suis amie avec quelqu'un On est amie et tout Je respecte les gens Mais j'ai vu plein d'amis Filles à moi Dire Et voilà C'est bon C'est vous ou vous les filles Des filles voilées Et ben voilà Ce qui vous arrive Mais les filles Non Les filles non On a pas à se taper On a pas On a pas à se tirer Des balles comme ça Comme si en fait C'était un critère Limite maintenant en fait Faut pas que ça devienne péjoratif Les gars Les gens ils font ce qu'ils veulent Et de base Toi même Toi même Qui parle Pour moi Pour moi Ça n'a pas lieu d'être Ça n'a pas lieu d'être Dites moi ce que vous en pensez vous Rendez vous dans les commentaires Dites moi Et Et comme Du coup c'est l'affaire C'est l'affaire du jour C'est l'affaire du siècle Je suis allée sur Twitter J'ai regardé J'ai lu pas mal de tweets Qui m'ont un peu Fait rire Dans le sens où Ben Il y en a C'est des bons enfants Il y en a C'était aussi méchant On souhaite des meufs Comme l'ex d'Abou A tous ces hommes Qui aiment jouer avec les femmes S'il se marie pas avec moi J'espère qu'il épousera Une meuf comme celle d'Abou Vous aidez vous Ce qu'a vécu Abou Nous rappelle qu'on ne connait Jamais véritablement les gens Ce n'est pas un diplôme Une profession Ni un voile Qui font la personne Mais le comportement Le respect Les valeurs Et les principes Qu'elles incarnent Il y a eu beaucoup De commentaires positifs Et je suis d'accord Avec ce tweet là De Mamadou Diakite Dans le sens où Aujourd'hui C'est pas le fait Qu'elle n'ait pas un diplôme Parce qu'en gros Il disait dans la vidéo Qu'il voulait une fille Et maintenant Ses critères c'est minimum Le bac Et tout etc Les meufs Si vous n'avez pas le bac Vous ne voulez pas me parler Minimum le bac Moi je ne veux pas parler Aux femmes Qui n'ont pas d'études Des fois Pour moi Des fois c'est toi Et ta chance C'est toi et ta destinée Moi je pense que c'est ça Le premier critère Parce que c'est Dieu Qui décide C'est pas nous Qui décident Dieu dans le sens où Si vous êtes croyant Si vous n'êtes pas croyant C'est le hasard Qui décide Et pour moi aussi C'est vrai qu'aujourd'hui Il y a cette notion De critère Qui peut beaucoup tromper Dans le sens où C'est pas forcément L'homme qu'on veut Ou la femme qu'on veut Qui va forcément Rentrer dans notre case Ou qui va Nous combler Ou nous rendre heureux Et c'est vrai que des fois On est aveuglé Par les critères Et on ne se focalise Que dessus Et on oublie De Comment dire On oublie De voir autre chose Et on oublie De poser les bonnes questions Je m'explique Dans le sens où aujourd'hui Quand vous rencontrez une personne Je pense qu'il est important Que vous vous posez Les bonnes questions Qui est cette personne là Ok tu vas la découvrir Avec le temps Qu'est-ce que cette personne là Aspire Est-ce que cette personne là Est-ce que vous avez Les mêmes convictions Est-ce que vous avez Les mêmes valeurs Est-ce qu'aujourd'hui Vous avez la même Philosophie Parce que La personne peut te mentir Sur Comment dire Sur Sur ok Ses valeurs Et tout etc Mais sur une vision des choses C'est compliqué Faut vraiment être Manipulateur Pour mentir sur une vision Et si tu vois Que cette personne là Elle est pas comme ça Ou que dans son argumentaire Parce que tu sais Quand t'as la même vision Que la personne Tu sais quand elle te correspond Ou pas Si tu vois que Ça ne match pas Mais que tu décides quand même D'essayer A tes risques et périls A tes risques et périls Mais je pense qu'aujourd'hui Les gars Et c'est super important Et ça fait partie aussi Des morales de l'histoire Avant de vous remettre De vous mettre avec quelqu'un Posez-vous les bonnes questions Et posez-lui les bonnes questions Pour moi le mariage C'est pas une blague C'est pas Demain tu te marries avec une personne Et c'est des lols Non C'est super important De se poser De se poser les bonnes questions Ensuite il y a eu aussi Les commentaires négatifs On est durs On est très durs Quand on est derrière notre téléphone Et c'est très très facile Les gars De prendre son téléphone Et de tweeter Et d'envoyer des Des pics Et de rédiger des choses Sachant que Même Une personne calme Ça n'existe pas D'où ça existe Les personnes calmes On a tous Un diable Et un bouquin En nous Tu vas voir Une personne calme Frère tu vas penser Que c'est Déjà les mecs calmes Et les femmes calmes Ça n'existe pas C'est que C'est comment dire C'est qu'une apparence Mais il faut voir A l'intérieur de la personne Et les personnes calmes Ça n'existe pas Pour moi calme Aujourd'hui N'est pas un critère Pour te mettre avec une personne Déjà ça Et c'est trop facile Les gars D'être derrière notre téléphone Et de dire Oui mais l'ex-femme si On dirait pas Toi quand tu te regardes Et quand tu t'écris Et quand tu vois Ça se voit que tu fais TB dans ta vie en fait Alors que si ça trouve Tu fais TB Et tu fais plus pire Que Que beaucoup de gens Tu vois ce que je veux te dire Attention Parce qu'on a trop Le jugement facile Avant de Juger trop vite Avant de parler trop vite Il faut mesurer Parce que Surtout Qu'il y a des gens Qui sont allés afficher sa photo La pauvre Elle a rien demandé Elle a rien demandé Vous allez dire Ouais mais nanana Oui mais c'est internet Mais il avait pas qu'à Il avait pas qu'à aller afficher leur histoire C'est le jeu Certes Mais comme on a dit C'est le jeu Les réseaux sociaux C'est pas la vraie vie C'est à dire que Si ça se trouve Cette fille Elle sera peut-être pas bien Elle va peut-être avoir Des pensées sombres Et tout Il faut faire attention En tout cas voilà Le débat est ouvert Je vous laisse me dire Ce que vous avez pensé Dans les commentaires Question ouverte Clairement Est-ce que c'est les hommes Ou les femmes Qui sont pires Qui tremplent le plus Rendez-vous dans les commentaires Et dites Affaire à bout de point Et vous dites Ce que vous en pensez Qu'il faut retenir Morale de l'histoire C'est que Aujourd'hui Avant de vous poser avec quelqu'un Posez-vous les bonnes questions Parce que moi Pour moi aujourd'hui Quand on fait quelque chose Il faut être prêt aussi A ce que ça marche Mais il faut se dire aussi Si ça marche pas Qu'est-ce que je fais Des fois dans la vie aussi Il faut pas se poser des questions Moi demain Si je rencontre une personne Même si c'est deux semaines Et que j'aime la personne Je vous jure que je pense Mais dans ce cas là Je peux l'en prendre qu'à moi Donc réfléchissez bien Ne jugez pas les gens Par les apparences Y'a pas une question de voile Ou pas voile On fait tous des conneries Tu vois Donc ça soit pas une généralité Faut pas mettre Tout le monde Et toutes les femmes Dans le même sac Et dire que oui Nanana Non Et surtout Les hommes Arrêtez d'être hypocrites Arrêtez Je pense que je vais m'arrêter Là sinon la vidéo Elle va jamais s'arrêter Likez Abonnez-vous Pour le faire Té d'une L'étonne Sous-titrage Société Radio-Canada